Nous ramassions caillots qui brillent, pierres polies par les airs. Grès rose des Vosges, topaz aux yeux d'Anour, tranches de calcaire, plissées les montagnes du Jura. De l'autre côté des Pyrénées, les pentes du sud odeurs pyrènes, la menthe d'Héraclès. Mausolées, les sablières des berges de l'Oignon où gisaient Mammouth et leurs dents. Trophée, la molaire arrachée à la terre, sur le manteau de la cheminée de marbre gris. Éclate d'abus au but de pouvoir l'obélisque de marbre vert pillé à la carrière de Saint-Béat. Pauvre montagne dévorée par les mâchoires de fer, canine vénéneuse déchirant les berges de la Garonne au galet doux au regard. Fouille les yeux. Trouvez le plus lisse, le plus profond, le plus tendre sous le couteau du sculpteur qui caresse et touche longtemps l'âme du minéral avant d'y porter le coup. Empilés en hôtel sous le noisetier, les blocs hissés par grand-père dans le coffre de l'auto. Il suffisait de se baisser. Les talus trop hauts tranchés dans le vif du flanc. La montagne crachait ses caillots dans des maigres fossés. Fabuleuse, la flore à l'enfant pas plus haute que l'immense et pourpre digitale offrant ses gants de fées aux doigts de la fillette. Poison magnifique et subtil, panthère en rose infinie, violent sur l'herbe lustrée par le matin. Tout scintille quand il donne la belle à ne cueillir sous aucun prétexte. L'air est transparent, aucune ombre au tableau. Cadrage instantané par la fenêtre toujours fermée du côté passager à cause des courants d'air. Digitalis purpurea plonge ses corolles tintinabulantes au-dessus de la tête. Première leçon. On ramasse les cailloux, on cueille proprement les champignons, mais on ne touche pas les fleurs, surtout quand elles sont si belles. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Ce qui est bon se reconnaît comment alors ? Ecoute, écoute l'ancêtre privé de voix et surtout ouvre tous tes yeux. Cherche derrière le costume strié de violet la peau de lait de la grand livrant les secrets de la chimie végétale. Je le sais depuis longtemps, papy, qu'on ne touche pas une plante. On attend qu'elle nous touche, qu'elle nous accroche, nous confie sa semence, nous tente, nous grise, nous visite, portée par les ailes du rêve. Captée par un raie doré sur les verrinouilles du politrique où se prélasse, offerte, chanterait l'anciboire. Cadré par un point de vue inhabituel, démasqué, la fée aux vénéneux doigts de velours, piégée dans la trame d'un monde parallèle où les plantes parlent, diffusent leur parfum, délivrent des messages chimiques décryptés dans le chaudron de la vallée de l'ours de l'our-barousse, qui lavent les cailloux de la pauvre montagne. Toute la botanique tient dans cet instant, ce jour où la lumière fut transformée en matière par la plus formidable invention, le temps suspendu, le présent vécu par les chloroplastes responsables de la photosynthèse. Toute ma botanique tient dans cette pulsation, cet appel de l'immobile à l'insecte gourmand de nectar. « Butine-moi, trempe ta trombe, beau papillon, cultive-moi, fédulogie, croque ! » Craque les pépins sous la dent qui coupent l'enveloppe de la graine fragile, amère, déception. « Mère m'avait dit c'est poison. » « Je sais que c'est poison. » « C'est si beau ces grappes de lumière prisonnières dans la baie repue. » « Je sais que tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. » « J'ai appris avec la belle pourpre qui borde les chemins de la fière montagne. » « Elle porte des gants de velours. » « Mes grands-pères m'a dit des plantes qui tuent juste quand on les touche. » « Les fleurs, c'est plus fort que les champignons que l'on touche et vérifie plusieurs fois avant de les donner à cuire. » « Et qui ont des noms rigolos. » « Surtout ceux qui ne se laissent pas manger. » « Un manide panthère, un manide solitaire. » « Enfin, pas manger par nous. » « Parce que les vers et les limaces, ça ne les dérange pas le poison. » « Il en faut pour tous les goûts. » « Ça tombe bien. » « Nous, on ne les mange pas les limaces, ni les vers. » « Les vers, ce sont eux qui nous mangeront après la mort et puis c'est tout. » « C'est tout pour nous. » « Et les escargots, papy, ils les mangent les amanites, panthères de la forêt si proche, à deux pas de la maison ? » « Parce que chez nous, on les mange les escargots. » « Et puis, si j'ai bien compris, on ne les met pas à la diète pour qu'ils les gorgent. » « C'est rigolo ce mot. » « Dis papy, ils ont plusieurs gorges les escargots ? » « Non, mais ils ont deux pères dieux et un seul pied rempli par un estomac. » « C'est pour cela qu'il faut les faire dégorger et qu'on les appelle des gastéropodes. » « Et que nous ne mangeons pas les escargots. » « C'est trop long à préparer et cruel. » « Cela n'échappe pas à l'enfant qui sait déjà que l'humain ne vit pas toujours sa vérité énoncée sur de grands tableaux magnifiquement peints. » « Ça aussi, je le sais depuis toujours. » « Grand-père régnait sans partage sur le petit peuple des bois et des chemins, où se dressent les cônes ébouriffées des coprins chevelus, dominés de loin par les lépiotes élevées au-dessus de la mêlée des vestes de loup et les agarites encore roulées en boule dans la rosée du matin. » « C'est mieux de l'écueillir au réveil. » « Ça dort un champignon, papy. » « Ça fait quoi quand ça ne mange pas les feuilles mortes qui sentent si bon sous les pas ? » « Tu ne sais pas. » « Mais tu sais tant de choses. » « Même faire du feu quand il pleut et que les brindilles sont humides. » « Qu'on est pris par l'orage, obligé de se réfugier, mais pas sous un arbre à cause de la foudre qui tombe souvent. » « Tu n'es pas très loin dans cette famille. » « Dans ton sac de toile grise aux sangles de cuir, une nécessaire de survie et une corne de brume pour appeler quand tu es perdu dans le brouillard si dense que les kernes qui tracent le chemin s'effacent. » « Je t'inais des business ! » « Je t'inais des musiques de la crie de l'arguer quand tu es � » « Je t'inais des musiques de la crie et une bicomanie pour appeler quand tu es meilleur en tout bas. »